Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Théâtre de la Scala et je rejoins David Castello-Lopez pour un petit café sur scène. C'est parti ! Bonjour David, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui sur la scène de la Scala où tu joues ton premier spectacle, Authentique. Merci, merci Nathalie. Avant d'en parler, j'aimerais, si tu veux bien revenir un peu sur ta carrière, ta brillante carrière et ton parcours, puisque tu es journaliste, chroniqueur, youtubeur, auteur, réalisateur et compositeur. Ça en fait des casquettes ? Oui, mais ce n'est pas des trucs que je fais. Tout ça est fusionné dans les vidéos que je fais, en particulier celles que j'ai faites pour Canal+, et maintenant pour la Suisse. En fait, il se trouve que je fais toutes ces choses-là, oui, je fais la musique de mes épisodes, je fais le montage, je fais le tournage, mais ce n'est pas genre, bah tiens, des fois je compose, tout est fusionné dans un même objet en fait. Pourquoi il y a des gens qui parlent italien en Suisse ? C'est chelou, non ? Moi, je trouve ça charmant, et vous le savez, quand je trouve que quelque chose est charmant, eh bien j'en fais une chanson. Comment tu gères un tel emploi du temps, en fait ? Écoutez, ce n'est pas facile, il faut vraiment être très organisé. J'imagine. Non, non, en fait, comment je gère un emploi du temps ? Alors, je n'ai pas d'enfant, déjà. Je pense que ça aide énormément à... C'est vrai que ça prend du temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps, et je vois des amis à moi qui ont des enfants, ils ont plus de difficultés à travailler énormément. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il faut être... Oui, c'est des semaines où il n'y a pas vraiment de week-end, c'est un peu tout le temps. Je fais partie des gens, je pense, qui font tellement exactement ce qu'ils aiment faire. Genre, on changerait pratiquement... Enfin, je ne changerais rien, quoi. Tu prends plaisir. Mais oui, tout est un... Enfin, je ne veux pas dire tout est un plaisir, mais c'est très, très, très souvent un plaisir. Donc ça se confond complètement avec les loisirs. C'est ça que j'aime faire. Oui. Je disais, il y a pas longtemps qu'en fait, moi, j'aime même... J'aime plus trop prendre des vacances, en fait. Mais des vacances au sens, tiens, on va aller en Ardèche et puis on va revisiter des châteaux. Moi, j'aime bien faire des reportages dans les endroits, des vidéos dans les endroits et les découvrir à travers les vidéos. Mais alors, depuis quand ça existe, les codes bars ? Qui est la personne qui les a inventés ? Eh bien, pour le savoir, il faut aller à New York. Alors, quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quel métier ? Bon, j'ai dû avoir une petite période très classique de vouloir faire des métiers de bonhomme, puissant, genre pompier. Oui, comme beaucoup de garçons. Voilà. Mais non, après, je ne savais pas et je me souviens... Après, on écoute ses parents. Les parents, ils disent, oh là là, toi, tu es vraiment fort en... Tu arrives bien à nous convaincre de choses. Tu pourrais être avocat. Et donc, je disais, ouais, moi, je vais être avocat. Mais c'était parce que mes parents m'avaient dit ça. C'était un peu n'importe quoi, en fait. Je n'étais pas... J'étais un peu créatif. Je crois, ça, c'est... Oui, ça, depuis toujours. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on a des petits trucs comme ça, il y a tellement peu de métiers qui correspondent strictement à ce pourquoi on a un petit penchant artistique, un petit penchant créatif, qu'on ne se dit pas, tiens, je vais être artiste. Puis en plus, immédiatement, c'est prétentieux, en fait. Contrairement à si on dit, je veux être avocat ou menuisier ou truc, que tu dis, ah ouais, voilà, ça, c'est un métier. Sinon, tu fais, attends, mais il y a cinq postes d'artistes dans le monde. Tu crois quoi ? Tu crois que tu es digne de ça ? Et voilà. Et en fait, bon, de fil en aiguille, je n'ai absolument pas cherché à le devenir. Enfin, je n'ai absolument pas cherché à le devenir. Je n'ai pas du tout ça. J'ai complètement cherché à le devenir. C'est juste que j'ai fait des trucs beaucoup plus normaux. J'ai commencé par être journaliste normal. Puis petit à petit, on fait des trucs un peu plus créatifs. Et puis de fil en aiguille... C'était sur ton chemin aussi. Alors justement, tu me dis que tu étais journaliste. Alors du journalisme à l'humour, il y a quand même un grand pas. Oui. C'était... À quel moment tu as ressenti ce besoin de scène ? Le besoin de scène, ça a été très, très progressif. C'était... En gros, c'est plus que je faisais des vidéos déjà où il y avait des blagues et où je commençais à savoir faire un petit peu. Et je me dis, ah tiens, il y a une petite attirance de la scène parce qu'en fait, on voit autour de... J'ai voyé autour de moi des humoristes qui disaient non mais attends, la scène, c'est vraiment le truc... C'est vraiment... Il n'y a rien de comparable à ça. Et puis, j'avais envie aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas envie, quoi. Ça ne les intéresse pas de faire de la scène. Soit parce qu'ils ne s'y sentent pas à l'aise, soit parce qu'en fait, ça les terrorise trop. Moi, il se trouve que je pense que depuis toujours, j'aime bien faire le beau un peu et avoir l'attention sur moi. Et que vraiment, en fait, la scène, c'est ça, quoi. Le contact avec le public aussi, peut-être ? Bien sûr, évidemment. Quand on fait des vidéos, on a des gens qui nous mettent des commentaires en dessous. On ne sait absolument pas qui c'est. Là, il y a un rapport plus ou moins. Mais bien sûr qu'il y a aussi un truc mégalo dans le fait de faire de la scène. De ce fait, c'est important pour toi ce que les gens pensent de toi ? Oui. Tu lis les commentaires ? Je lis les commentaires. En fait, je pense que c'est important pour tout le monde, le regard des autres et à ce qu'on nous aime ou pas. Le truc, c'est que quand on est vraiment complètement... Si on aime trop ça, on se finit par s'enfermer et ne plus avoir du tout de liberté dans ce qu'on fait. Moi, je ne veux pas plaire à tout prix. Oui. Mais quand je fais quelque chose qui me tient à cœur, dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même, c'est hyper important pour moi que les gens aiment bien. Et s'ils n'aiment pas, je suis très, très triste. Je ne suis pas sûr de ce passage-là. S'il y a quelqu'un qui met le doigt exactement sur le doute qu'on avait sur un passage, là, je fais « Ah ouais, t'as raison, ça m'énerve. » Est-ce que tu te souviens de ta première scène ? Évidemment. Tu étais comment ? Terrorisé ? Alors, c'était dans un contexte qui aidait un petit peu. Moi, j'ai commencé à faire de la scène en tant que journaliste dans un truc qui s'appelle le Live Mag et qui a lieu dans plein de théâtres de Paris, des grands théâtres, genre le Casino de Paris. Maintenant, c'est au Théâtre Libre, qui est juste en face de la Scala où on est. Et c'est des journalistes qui viennent parler devant une grande salle et qui viennent raconter des histoires vraies. Et la plupart de ces journalistes ne font pas de blagues. Et même, des fois, racontent des histoires tragiques et sinistres. C'est vraiment des reporters de guerre qui ont vu des gens mourir devant eux, etc. Et moi, on m'a proposé de le faire en tant que journaliste parce que j'étais journaliste. Mais comme j'avais ce petit truc de « J'aime bien faire des blagues », eh bien, j'ai raconté des histoires personnelles, vraies, mais avec des blagues dedans. Et en fait, être le type drôle, enfin le type qui est censé faire un peu des blagues dans un endroit où personne n'en fait, il y a un côté... En fait, tout de suite, on fait un petit truc, c'est genre « Ah, c'est super bien ! » Puis c'était aussi un public très intello, je pense. Et donc, il y avait... En fait, ça s'est super bien passé, quoi. Et j'ai fait cette erreur que j'ai entendue plein, plein d'humoristes dire depuis, tu sais, une première fois, « Super bien passé ! » Je me disais « Pfff ! » Et dire qu'on m'a dit que c'était compliqué de faire de la scène, c'est pas possible, c'est tellement facile. Regarde, je le fais une fois, je cartonne. Et deuxième fois, pareil. Et alors là, on monte encore d'un cran, donc genre, en fait, c'est hyper facile, je suis fait pour ça. Et troisième fois, dans un autre contexte qui n'était pas le même, avec un autre public, pas de machin, etc. Et là, mets cinq niveaux en dessous, quoi. C'est-à-dire que genre, vraiment, première fois, de salle de mille personnes, je dis quelque chose... Enfin, c'était pas non plus catastrophique, mais j'ai expérimenté ce que c'est de dire quelque chose qui est fait pour être drôle devant une salle de mille personnes et... Rien. Et là, tu fais genre... Donc, tu redescends, là. Mais tu redescends ! Mais tellement... Grosse remise en question. Complètement. Et là, pendant un an, en fait, vraiment, à ce moment-là, je m'apprêtais à me dire « Ok, je vais monter sur scène, je vais faire des comédie-clubs, c'est bon, machin, etc. » J'ai pris ça dans la gueule et en fait, j'ai mis ça en sourdine pendant un an, en fait. J'ai fait genre « Je ne veux plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. » Et puis après, comme souvent, un peu persévéré, je me suis dit « Attends, 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 il faut juste apprendre, quoi. Genre, il y a plein de paramètres que je n'avais pas. Il faut les prendre en compte. On apprend. C'est un métier. Et voilà. Et après, il y a aussi ce moment où on se rend compte parce que maintenant, quand même, j'ai fait pas mal de dates. Il y a des fois, il y a un truc qui ne marche pas. Ça m'est réarrivée d'avoir des trucs qu'on pense que c'était marrant. Mais en fait, non. Et là, ce n'est pas grave. Oui. On n'en meurt pas. C'est genre... C'est un petit peu désagréable, on prie. Mais c'est une info aussi. Et la prochaine fois, on fera mieux. Tu t'adaptes après. Voilà, je t'adapte et tu te blindes un petit peu. Heureusement, d'ailleurs. Oui, oui. Alors, tu démarres en Suisse. Oui. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en proportion, je ne suis plus connu en Suisse qu'en France parce que j'ai fait une série de vidéos qui est très... Enfin, qui est regardée en Suisse, en France aussi. Mais disons, en proportion des gens, il y a deux millions de Suisses francophones. Je pense que vraiment beaucoup plus de gens en proportion connaissent. Même s'il y a plus de Français qui me connaissent, en proportion des gens. Donc, en fait, c'était assez sécurisant. Oui, c'est ça. De faire... De l'éliminer, c'est facile. Voilà, exactement. C'est genre, je savais que je n'aurais pas trop de mal à vendre les billets. Ça, c'était la première chose. Une sorte de bienveillance de base. Et deuxièmement, en fait, j'ai pu... Il y a un théâtre qui, par l'intermédiaire d'un producteur Suisse, m'a proposé de m'acheter des dates à l'avance et donc de dire, de m'assurer que je pourrais faire 19 dates dans son théâtre, de me les payer à un certain prix et donc je pouvais produire moi-même le spectacle dans de bonnes conditions sans avoir à faire appel à personne. Et c'était, d'un point de vue de la liberté de ma création, c'était... C'était parfait, quoi. Et voilà, et c'est un théâtre suisse qui m'a proposé. Donc voilà, ça faisait deux choses. Alors, ton premier spectacle est un véritable cartoon ? Parce que si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler ? Ça se serait appelé... La liste de José. L'histoire d'un homme qui a dit n'au au totalitarisme. Et toi, espèce de petit-upain. Jouvet, tu es. Arrêtez, monsieur le Oss. C'est-ce que c'est un petit-upain, mais c'est-ce que l'allemand n'est-ce que l'allemand. Tu as raison. Merci, monsieur José. Vous êtes un bienfaiteur du peuple juif. La liste de José. Prochaine main sur vos écrans. Si. C'est un cartoon. Comment t'es venue l'idée d'écrire justement ce spectacle ? Ce spectacle, il s'appelle Authentique et c'est un spectacle en fait sur le thème de l'authenticité. Quand on écrit des blagues, moi ça fait dix ans que je prends des notes sur des choses qui me paraissent drôles, etc. Qui me paraissent intéressantes aussi, pas seulement drôles. C'est genre, tiens, ça c'est une réflexion intéressante, mais tiens, il y a cette petite blague à faire avec. Et quand je me suis dit, tiens, je vais écrire un spectacle qui fait plus d'une heure, j'ai mis la totalité de ces idées dans un grand document et ensuite, j'ai fait des post-it que j'ai mis sur un énorme mur. Et ensuite, je me suis dit, attends, il faudrait qu'il y ait un fil directeur. Et je vois, mais là, on avait déjà un petit bout de conscience avant qu'un thème qui traverse un très grand nombre de choses que j'écris, c'est le thème de l'authenticité. C'est genre, est-ce que tu es sincère quand tu me parles ? Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça ? Tu es en train de te la péter là. Tiens, et même moi-même, c'est genre, j'ai vu une personne connue, comment je me suis comporté par rapport à elle ? Est-ce que j'arrive à... Aussi, des trucs de séduction, être soi-même dans la séduction. Est-ce que... On me dit souvent, mais moi, j'aime les filles qui disent, moi, j'aime les mecs qui sont eux-mêmes ou qui sont authentiques et je remarque que moi, si je suis moi-même, ça ne marche pas du tout. Pour être sexy, il faut faire la gueule. Il faut faire la gueule, il faut jouer des rôles. Et en fait, toutes ces choses-là, je vois que ça rentre dans le thème de l'authenticité, donc ça devient un petit peu évident de tiens, ben voilà, ça va être ça le thème du spectacle. Mais c'est très philosophique parce que ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ton spectacle, c'est qu'on sent que tu as ce côté journaliste. Oui. Je trouve. Ben je... Oui, en fait, je viens de là et j'ai vraiment l'impression moi dans ce que je fais que je suis vraiment les deux à la fois. Y compris sur scène parce que je vais faire des trucs que typiquement on ne fait pas quand on est humoriste. C'est-à-dire, tiens, je vais aller retrouver... Par exemple, non, je dis quelque chose et vous avez remarqué je ne sais pas quoi comme font souvent les humoristes sauf que moi, j'ai un enregistrement de quelqu'un que j'ai fait qui illustre ce que je dis et ça, c'est typiquement journalistique. On dit quelque chose, on l'illustre par un exemple qui est tiré de la réalité et qui est capté sur la réalité, pas un truc qu'on dit qu'on a observé. Voilà, je vous le prouve. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que ça vient totalement du journalisme. Et alors, en sortant de ton spectacle, est-ce qu'on a la réponse sur ce qu'est l'authenticité ? C'est un thème un peu trop vaste et un peu trop profond pour avoir une réponse définitive mais en tout cas, je donne une réponse, moi, oui, je donne ma réponse à la fin du spectacle. Alors, tu nous parles de sincérité, de l'espèce humaine et tu emploies le terme de vrais gens. Est-ce que toi-même, tu fais partie des vrais gens ? Moi, je ne fais pas partie des vrais gens parce qu'en fait, les vrais gens, c'est une catégorie assez étroite des gens et c'est même pas... En fait, aucun vrai gens, je pense, en tout cas, qualifié comme tel par un certain nombre de personnes, ne dit « moi, je suis un vrai gens ». L'expression « vrais gens », c'est une façon pour les gens qui font partie un peu de l'élite, c'est-à-dire, en gros, traditionnellement, des gens soit riches, soit connus, soit qui habitent à Paris, soit les trois, de qualifier les gens qui ne sont aucune de ces choses-là. Donc, les gens pauvres, malades, en difficulté et qui n'habitent pas à Paris. Voilà. Donc, moi, étant quelqu'un qui habite à Paris, qui a eu une petite notoriété et qui suis à l'aise financièrement, je coche aucune des cases des vrais gens. Donc, non, je ne suis pas un vrai gent. Alors, si tu restes ta vie privée, tu restes très discret. Oui, c'est pour garder l'authenticité ou un certain mystère ? Je ne sais pas, il y a un petit truc que c'est agréable quand même d'avoir une petite séparation, de ne pas mettre en scène la totalité de son existence. Est-ce que c'est pour avoir un mystère ? Peut-être, oui. En fait, je crois que c'est parce que c'est aussi des trucs où on se définit en observant d'autres gens et moi, j'avoue que oui, j'aime bien, en fait, quand je suis un artiste ou je suis quelqu'un, je me demande comment est son existence. Et en fait, oui, je pense que ce petit mystère qu'il peut y avoir derrière qui est la personne, derrière la personne publique qui se montre, ce petit mystère, je crois que je l'aime bien, c'est les autres, il m'intrigue. Peut-être que j'ai envie d'être intriguant moi aussi. C'est ça. Et en fait, pendant ton spectacle, on découvre des photos de toi, bébé, enfant, adolescent, ta grand-mère aussi ? Plus bébé maintenant parce qu'il n'y a plus de photos de bébé. Pourtant, tu étais mignon, bébé. Alors, les bébés quand même sont souvent mignons parce que c'est une version miniature des gens et ça, c'est mignon en soi. Mais non, il y a des photos de mon enfant quand même. Et je suis encore mignon, je crois. Mais oui. Et ta grand-mère, donc toutes les photos sont authentiques ? Bien sûr. Les vidéos ? Les vidéos sont toutes authentiques. Enfin, c'est tous les trucs grés. Disons que la seule chose que je m'autorise par rapport à si c'était un truc strictement journalistique, c'est qu'il y a quelquefois des anecdotes qui sont un petit peu simplifiées. où genre en gros, il se trouve qu'il y avait plusieurs personnes et je fais comme si j'étais en train de parler qu'à une seule ou un autre truc. C'est genre, en fait, j'ai vécu plein de situations qui se ressemblent, des gens ont dit ça et en fait, je les fusionne sous la forme d'une seule anecdote qui les contient toutes. Chose qu'en journalisme, on n'a pas le droit de faire. Il y a des gens qui ont perdu leur travail dans des journaux américains parce qu'ils avaient parlé, je ne sais pas, à six personnes dans un endroit qui avaient plein d'anecdotes sympas toutes mais en fait, ce n'était pas une seule personne et au lieu de dire que c'était six personnes, ils ont inventé quelqu'un qui avait toutes les anecdotes à raconter et ça, c'est interdit en journalisme. Moi, je me l'autorise sur scène. En tant qu'humoriste, tu n'as pas eu besoin de passer par les Comédie Club parce que tu avais déjà un public grâce à tes vidéos. Et quelle est ta vision du stand-up ? Ma vision du stand-up, elle est mitigée. C'est-à-dire que je suis très souvent déçu par le stand-up. Très, très, très souvent. En particulier, disons, moi qui ai vu particulièrement beaucoup de stand-up américains, je suis souvent un peu déçu par le stand-up français qui, je trouve, essaye d'imiter le stand-up américain mais il ne faut pas essayer d'imiter les Américains sur leur terrain parce qu'ils seront vraiment toujours plus forts sur ces points-là. Mais il se trouve que la personne que je trouve la plus drôle de l'histoire du monde, c'est un stand-up et c'est Louis Siquet qui est un stand-up américain qui a été un petit peu connu en France à un moment parce qu'il était le petit ami de Blanche Gardin. Et en fait, il se trouve, voilà, c'est genre, en fait, je ne suis pas très, très client du stand-up pur mais Louis Siquet c'est du stand-up pur et il fait parmi les choses que je trouve les mieux toute catégorie de création confondue et c'est un stand-up. Et il a ce truc en plus qui est complètement brillant et même assez énervant c'est-à-dire que c'est l'humoriste pour moi le plus drôle de très loin et par ailleurs c'est aussi le plus profond, le plus philosophique, le plus... Il n'y a pas ces trucs qu'on dit souvent genre non mais j'ai des trucs sérieux et profonds et donc c'est des vases communiquants avec le niveau de blague c'est-à-dire que plus on dit des trucs philosophiques et machin et plus les rires baissent et bien lui les deux montent ensemble et c'est fou en fait c'est un peu... Il y a un truc un peu décourageant quelquefois quand on regarde pour moi en tout cas de dire mais qu'est-ce que... C'est ton modèle dans ce métier ? Non mais complètement je ne suis pas le seul on est assez nombreux à l'avoir comme modèle mais c'est... Alors y a-t-il un moment particulier qui t'a marqué jusqu'à présent dans ta carrière soit journalistique ou soit d'humoriste ? Bah oui mais en fait réfléchir comme ça vite peut-être j'en aurais peut-être des plus précis mais c'est... Non en fait la première fois où je suis arrivé à faire quelque chose qui était personnel en fait où je me disais en fait j'ai fait un truc genre je n'ai pas l'impression de l'avoir copié sur personne c'est peut-être une somme de plein de trucs c'est genre j'ai dit exactement ce que je voulais dire j'ai fait une vidéo qui est à la fois journalistique et humoristique c'était le pilote de Depuis quand ? Depuis quand ? qui était la série que je fais sur Canal Plus pendant 3 ans et qui m'a un peu fait connaître au départ et c'était... En fait c'était une série de reportages sur les origines des choses de la vie Il y a 30 ans le café gourmand ça n'existait pas aujourd'hui il est partout alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Et bien j'ai cherché et j'ai trouvé Bonjour je m'appelle Bernard Boudboul et c'est moi qui ai inventé le café gourmand Bernard Boudboul est né le 26 août 1957 à Bourg-la-Reine une ville des Hauts-de-Seine assez sympa avec notamment un cimetière dans lequel il y a Carlos Le pilote que j'ai fait c'était sur les origines du café gourmand qui c'est qui a inventé le café gourmand ? C'était un sujet très trivial mais je suis allé au fond du truc et j'ai découvert j'ai vu le mec qui avait inventé le café gourmand et il y avait plein de petits sketchs dedans et de la musique et c'était rythmé et je l'ai fini et j'ai fait putain je suis je suis vraiment content de ce que j'ai fait et là il y a toujours l'étape de je l'ai montré autour de moi et là les gens ils m'ont dit putain c'est super bien et ça a été central vraiment enfin je veux dire c'était un des meilleurs moments de mon existence professionnelle c'était ça quoi Tu préfères être journaliste ou humoriste ? Les deux à la fois vraiment C'est les deux C'est les deux c'est-à-dire que je pourrais dire que maintenant il y a souvent un peu moins de journalisme dans ce que je fais et puis surtout quand on pense à un journaliste on pense à un journaliste d'investigation qui va mettre la plume dans la plaie je fais vraiment pas ça du tout c'est vraiment genre les origines du café gourmand genre vraiment ça peut mettre d'accord tout le monde personne va c'est vraiment c'est presque plus un petit travail d'historien du temps présent plutôt que d'un journaliste qui va poser des questions qu'il fasse je suis vraiment pas ce type de journaliste mais en tout cas le type de journalisme que je fais qui est plutôt des choses qui concernent la culture générale au sens large du terme ça j'ai terriblement envie de le continuer et de le fusionner de continuer à le fusionner avec l'humour avec l'humour quoi alors si on parle de ta carrière musicale ouais il paraît que tu vis bien depuis que t'es pété de thunes je possède tes thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas les affaires marchent en ce moment je possède tes thunes ouais je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas non les affaires marchent en ce moment ouais et du coup du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs et si putain il a des trucs à moi aussi je voudrais des trucs du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs et si putain il a des trucs à moi aussi je voudrais des trucs je possède tes thunes ça fait quoi ? la chanson en elle-même je possède des thunes ne m'a rapporté pratiquement pas rapporté de thunes directement ah c'est que c'est dommage vraiment très très peu et ça a fait vraiment des dizaines de millions de vues en particulier sur Tiktok tout ça mais il y a peut-être des modèles de modélisation maintenant mais à l'époque ça n'existait pas donc j'ai touché zéro j'ai eu ça m'a rapporté on pourrait dire de l'argent de façon indirecte parce que ça m'a fait connaître que le fait que ça me fasse connaître ça m'a apporté des travails des travaux etc mais non non c'est ma carrière musicale donc oui j'ai eu une petite sur Spotify enfin sur les les plateformes de streaming il y a des gens qui me suivent qui sont un peu fans et qui m'aiment principalement pour ça et c'est très agréable parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps j'ai fait 20 ans que je fais de la musique j'ai vraiment vu de la musique c'était un truc important pour moi j'ai joué 4 heures de guitare par jour quand j'avais 15 ans c'était vraiment j'étais un de ces types fous beaucoup de guitare donc c'est un truc qui est resté important dans ma vie et le fait d'avoir un petit succès dans ce strict cette stricte case là ça me fait super plaisir et c'est quoi ton prochain challenge alors ? mon prochain challenge je pense que c'est c'est encore c'est encore lointain dans ma tête mais c'est peut-être aussi lointain dans ma tête que la scène l'était il y a 5 ans mais c'est je pense que je vais je vais peut-être être mûr dans pas si longtemps que ça pour je pense faire des des petites œuvres de fiction filmées bien avec des comédiens je pour moi c'est vraiment un niveau de difficulté bien bien supérieur à ce que je fais mais je commence à voir genre ah je pourrais le faire comme ça ah peut-être j'ai ce petit truc à dire ah peut-être 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 que je vais être capable je sais pas encore parce que je l'ai pas vraiment fait mais disons que c'est l'espèce de projet de fond que je sens qu'il va peut-être finir par surnager un peu quoi et un deuxième spectacle peut-être aussi ah oui oui ça je pense que c'est sûr je pense que quand on a goûté à ça et avec le risque et la terreur de le faire déjà rien il y a un premier qui a bien marché genre le deuxième j'ai moins aimé son deuxième c'est fou hein comme le premier était bien et là je sais pas il a perdu quoi il est décevant et ça fait peur alors qu'est-ce que tu donnerais comme conseil il y a une personne qui voudrait devenir humoriste c'est un peu dur parce que moi j'ai pris j'ai pris un chemin qui n'existe enfin qui n'existe pratiquement pas dans le domaine de l'humour mais je ce que dirait un humoriste pur à un autre humoriste pur en herbe ce que je ne suis pas c'est commence tôt fait plein de comédie club affine de plus en plus et c'est comme ça en fait c'est les gens qui font carré dans ce métier la plupart ils sont passés par des centaines et des centaines d'heures de je vais sur scène et je me confronte et je prends des bides et j'affine et j'affine mon propos et je deviens de meilleur en meilleur comme ça et après il y a un truc vraiment pour moi tout bête c'est genre vraiment c'est dur d'être fort et précis et bon quand on a 20 ans c'est à dire jamais de ma vie j'aurais pu faire un truc bien quand j'avais 20 ans genre il y a des gens qui sont extrêmement précoces mais par rapport à quelqu'un que non les jeunes c'est aussi bien que les vieux sur plein de trucs c'est vraiment pas aussi aussi bien que les vieux et je me prends comme exemple moi-même vraiment genre j'étais nul quoi en tout cas merci David pour ce moment de partage est-ce que tu acceptes de faire un petit selfie bah bien sûr tu veux être sexy ou pas parce que je veux savoir si tu vas faire la gueule ou pas sur mon sexy moi je vais faire la gueule sur le selfie parce que quand je fais la gueule je suis davantage enfin je suis peut-être je sais pas je suis enfin en tout cas c'est l'image que j'ai de moi-même ça se trouve que c'est faux en tout cas je rappelle quand même que cet été on pourra te retrouver au Festival d'Avignon oui tout le mois de juillet puis les 29 et 30 juin au Trianon mais vu que tu cartonnes il n'y a plus de place il n'y a plus de place donc rendez-vous au Foilibergère le 10 novembre et tu seras ensuite en tournée dans toute la France oui toutes les villes d'une certaine taille alors je suis désolé pour celles qui ne sont pas considérées de certaine taille mais ouais peut-être il y a 30 dates partout en France merci c'était un vrai plaisir merci à toi Nathalie merci à toi Nathalie merci à toi Nathalie merci à toi Nathalie merci à toi Nathalie